Samedi matin, Pasteur Odu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Que se passe-t-il ? Alors c'est le collectif Un Toi Pour Tous. Un Toi Pour Tous. J'ai oublié un truc important. Le maire de Quimper, ainsi d'ailleurs que Brest Métropole Habitat, ont mis à disposition du préfet des maisons communales. A Quimper, le maire propose trois maisons. La maison que nous avons réquisitionnée au Braden, une maison sur la route de Brest et une autre sur la route de Douarnenay. Donc la préfecture, et bien au courant, a bien reçu ces propositions. Et depuis plusieurs mois, elle étudie ce qu'elle pourrait faire. Parce que son problème, c'est la mise aux normes de ces maisons. Ils ont fait faire un chiffrage, ils arrivent à 100 000 euros pour deux maisons, celle de la route de Brest et celle de la route de Douarnenay. 100 000 euros pour la mise aux normes. Donc nous, on lui a demandé si la rue était plus aux normes pour les gens qui n'étaient pas logés que ces maisons. On est conscients qu'il faut faire des travaux, mais il faudrait peut-être accélérer un petit peu. On a l'impression d'assister à une course de lenteur ou à un excès de zèle de la part de la préfecture. Une grève du zèle. Il n'a pas aimé, hein ? On va leur montrer qu'on peut faire autre chose. Ça, c'est en voie de disparaisseur. Sur les soeurs, les soeurs, c'est en voie de disparaisseur. Il m'a de la grève, ouais. Et ça, c'est de l'épautre. Et ça, ça, c'est de l'épautre. Tu as vu mon jardin ? Qui date de l'époque du Christ. Ce qui m'a donné les graines, il m'a dit que je les ai trouvées dans le croissant fertile, près de l'Irak. Donc, c'est l'origine du blé, depuis huit ans. Avant de se séparer, puisque ce rassemblement-là a été l'aboutissement de décisions qui avaient été prises lors de la dernière Assemblée Générale du Collectif, je crois qu'il va convenir de prévoir rapidement une autre réunion pour envisager la poursuite du combat du collectif. Donc, je propose que, sans doute par Internet, que ce sera plus simple de convenir de ça, que d'ici trois semaines, un mois, on se réunisse un soir pour envisager la suite de tout ça. On a un marché gratuit tous les jours. On prend les tomates. Il est parfait. Et les graines. Échange de graines. Enfin, partage de graines, ce matin. Allez, mesdames, bonjour à tous. Bienvenue à l'arché gratuit des adisées de Capère. Dans le cadre de la casenne de sauvegarde des semences. Distribution, partage de graines, de maïs, d'épeautre, de tournesol. Venez semer de la graine illégale. Et oui, aujourd'hui, on en est là. Il faut sauvegarder des espèces en voie de disparition. N'hésitez pas, messieurs, dames, à venir vous servir. Il y a aussi des CD, des CD gratuits. On est fouillés dans le petit sac devant. Il y a des courgettes aussi. C'est les dernières de la saison. Profitez-en. Des bonnes courgettes de chez Yves. Alors ça, c'est de l'épaule qui date de... J'ai entendu parler. Il n'y a pas longtemps du pain. En tout cas, il y a tous ces plats. Et raccrochez-vous de la fontaine. N'hésitez pas. Il n'y a jamais été modifié. D'accord. Oui, qui sont exceptionnels. J'ai connu un peu... J'ai connu le mouvement un petit peu sur la page internet. Ah bah là, les graines, ça pèse de rien. Si vous avez un petit bout de jardin, même un mètre carré, vous pouvez venir chercher des graines. Des graines qu'on ne trouve pas ailleurs. Et que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de trouver ça dans 10 ou 20 ans. Donc si vous voulez reproduire les graines, c'est le moment. Venez chercher quelques graines ici. Il y a du tournesol, du maïs et de l'épeautre qui date... Sinon aussi, les graines, vous pouvez les semer dans la ville. On s'appelle les jardins partagés. Au lieu de mettre des fleurs, on pourrait mettre des légumes dans tous nos bacs à fleurs. Et on pourrait aussi nourrir comme ça beaucoup de gens. Voilà. N'hésitez pas à prendre des graines ici et semez-les dans les bacs. Si on ne le fait pas, dans 20 ou 30 ans, il y en a plus. Même avant, c'est généreux. Qui en veut, là, des graines ? À multiplier. Voilà. À multiplier. À semer en octobre, à récolter en juillet. Et là, les prochaines, quand vous en avez plein, vous allez partager avec les gens. Le but, c'est ça, la madame. Voilà. Vous voulez quoi, nous, comme ça ? Ouais, super. Vous voulez des tournesols aussi ? Ça, c'est des tournesols géants. 3 mètres d'eau. Est-ce que moi, c'est... Bon, ben, aujourd'hui, le concert de casserole pour la Journée Mondiale des Indignés n'a pas eu lieu. Faute de participants, hein, pas assez de casserole, donc... Mais c'est pas grave, on est là quand même. Le marché gratuit a bien fonctionné. Les légumes sont partis, les graines ont été partagées. Donc on remet ça. Voilà, et pour terminer une petite... Dégustation de kéfir. Alors... Alors le kéfir, c'est quoi, là-bas, le kéfir ? C'est ça. C'est un champignon. Un champignon, là, qui se reproduit au fur et à mesure, que tu mets dans de l'eau tout le temps, et dans du sucre, et avec des fruits secs, ou des fruits. Et tu mets, donc, ça de champignon dans 2 litres d'eau, et t'attends 3-4 jours, en fait, t'attends que les fruits secs, ils remontent à la surface, tu les enlèves, tu les jettes dans ton compost, et ensuite, tu filtres, ben, tu filtres avec une passoire plutôt en plastique, parce que ça ne pâte le métal. Et puis, tu les mets en bouteille, et régulièrement. Et après, tu recontinues l'opération, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, je connais ça avec le kombucha, en fait, c'est un peu la même chose. Ouais, voilà. Enfin, c'est un autre champignon. Voilà, c'est ça. La mer et le kombucha, c'est plus du thé vert que tu mets avec. J'en ai aussi, mais alors, il n'est pas très... C'est un peu plus... C'est plus joli, les petits grains de kéfir, comme ça, regarde. C'est beau ! Donc, j'en offre à ceux qui veulent, et puis après, vous pouvez continuer chez vous, à faire votre boisson. Regarde, regarde ça. Ça, c'est de l'épeautre. C'est de l'épeautre. Voilà. Donc, des graines à semer maintenant, à récolter en juillet l'année prochaine. Oh, génial. Donc, les graines que tu vas récolter l'année prochaine, tu en gardes un petit peu pour toi. Ouais. Et les autres graines, tu les partages ? D'accord. Avec d'autres gens. D'accord. En tout cas, en expliquant que ça, c'est des graines... On est peut-être les seuls au monde à les posséder. Et donc, il faut les partager pour les générations futures. D'accord. Voilà, le truc, c'est ça. Super. Donc ça, ça vaut de l'or. Il y a encore l'or, c'est du bidon, à côté. T'en veux un peu plus ? Non, c'est bon. C'est bien, ça. Voilà. Donc, ça fera... Comment ça marche ? Je les sème... Même le seul ? Ou je devrais pour un peu de terre ? Ouais, et puis là, regarde. Tu prends une petite graine. Attends, regarde ça. Ça, c'est du blé. T'envoies des blés comme ça. Jamais, t'en verras. Il n'y a que ici. Alors, tu prends une graine comme ça. Ouais. Deux centimètres dans la terre. Ouais. Comme ça, un soir, c'est beaucoup de faire. Je les épouille, je les épouille, et puis après, je... Voilà. Et puis ça, ça fait des... Ouais, ça fait du grain. T'as mis la fournue. C'est pour ça qu'ils veulent plus faire du pain avec ça, parce que... T'as mis la fournue du grain, là, c'est... Ouais. On va le mettre en farine, ça, avec les machines qui se donnent maintenant, ça ne les intéresse pas. Donc ils nous font du blé qui... Ils nous font du blé fabriqué. Ouais. Voilà, c'est des tournesols. Tournesols géants, voilà. Une petite graine comme ça, ça te fait des tournesols qui font 3 mètres de haut. 3 mètres de haut avec des... des graines démentielles. Donc ça, ça sera... ça sera semé au mois d'avril. On les ramène, là. On les ramène, là. Bien, chef, hein. Tiens. On a du mal à partir. On a du mal à quitter la place, quand même, hein. T'as qu'un millier des pistes ? On est bien ici, hein. Hein ? Je dis, on est bien ici. On n'avait plus envie de partir. Bah, c'est ce que je disais. On a envie d'en sémer sous le pavé. Ah bah oui, tiens. Allez, pour aujourd'hui, c'est fini, quand même, on va remballer. Samedi prochain, 11h, place Théroduc. On prend ça, et on ne lâchera rien. On sème, hein. On sème dans les bacs. Et bah voilà. Quelques petits draignes, droite à gauche. Ben oui, mais on prend 4 heures, on peut se mettre.